Musique En fait, un mois avant la compétition, c'est vraiment très important de s'entraîner dur. Donc là, c'est la période où tu as besoin de tous les entraînements, de toutes les heures. C'est là que tu peux te faire mal. Quand on parle des heures d'entraînement, ça arrive que j'ai des jours, par exemple, que je fais 240 km en vélo. Donc ça prend déjà 7 heures ou plus. C'est encore une natation où il y a des jours avec, par exemple, un vélo assez court, 60 km. Et après, on court 24 ou 26 km à pied. À la fin de la semaine, ça arrive que j'ai des semaines de 35 heures d'entraînement avec une fréquence, ce qu'on va dire. Normalement, c'est deux entraînements par jour. Ça arrive qu'on a trois, mais pas beaucoup. Donc, en fait, à la fin de la semaine, c'est entre 15 et 18 entraînements. C'est vrai que des trois disciplines, la natation, c'est le plus spécifique en Ironman. Une fois que tu es sur ton vélo, tu es tout seul à pied aussi. Mais là, en Ironman, c'est un départ en masse. Donc, ça arrive qu'il y a 2500 concurrents au départ. Donc, ce n'est pas la même chose qu'en piscine. Je propose de faire, bien sûr, les entraînements de natation en piscine. Mais quant à l'occasion de le faire en mer une fois par semaine, c'est bien fait. Et après, quand tu as des amis qui t'entraînent avec toi, de temps en temps en piscine ou en mer, essayez de nager ensemble. Et là, il y a plein de trucs à essayer. Par exemple, le départ pour éviter d'avoir beaucoup de frappes et tout ça d'autres personnes. Après, quand tu nages un à côté de l'autre, c'est important. Quand tu veux profiter de l'autre nageur, d'être un peu derrière et juste à côté. Donc, dans les pieds, c'est bien. Mais quand tu nages à côté et juste un peu derrière, tu peux profiter encore plus. Donc, toutes les choses comme ça sont un peu plus spécifiques dans l'Ironman et dans le triathlon. Et ça change quand même de l'entraînement dans la piscine. 35 heures par semaine. Mais je dois dire qu'en natation, c'est environ 7 ou 8 heures de la semaine. Après, en course à pied, c'est 6 ou 7. Mais la plus grande portion, c'est en fait en vélo. Et là, ça peut varier de 10 à 15 ou même plus heures par semaine. Et en kilomètre, oui, ça doit rendre 700, 600 kilomètres en vélo dans cette semaine-là. Après, en natation, ça peut être entre 25 et 30. Et à pied, oui, ça arrive des semaines de 70, 80 kilomètres. C'est clair que là, c'est beaucoup moins. Mais le plus important, c'est que je garde la fréquence. Donc, comme j'avais dit, dans les semaines dures, 15 à 18 entraînements, ça reste. Donc, c'est au moins deux entraînements par jour. Mais là, les entraînements sont beaucoup moins longs. Donc, en vélo, on va dire des entraînements de deux heures souples et tout ça. En natation, la même chose. On nage encore 2 ou 3 kilomètres au lieu de 5 ou 6. Et c'est vraiment important d'être avec le plus d'énergie possible au départ. C'est vrai qu'en triathlon, il y a plein de préparations physiques. Mais le mental, c'est très important. Et moi, je travaille avec un préparateur mental depuis 5 ans maintenant. Moi, le plus important, c'est Hawaï. J'ai 5 ans d'expérience là-bas. Après, maintenant, on doit voir comment on va le faire sur le plan mental. Et ce que moi, je fais, j'ai toujours des petits papiers que je fais avec les mots-clés que je dois travailler. Après, ce que je dois faire attention en natation, la transition vélo, transition, course à pied. C'est vraiment les mots-clés. Et le plus important dans un triathlon, c'est de rester dans le moment. Pas penser à autre chose. Il faut être concentré tout le temps. Pendant 8 heures ou plus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Au départ, je commence à me mettre dans mon petit cocoon. Et c'est vrai qu'il faut rester dans le moment. Et ça, c'est le plus important. Il ne faut pas être au départ et penser, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? 4 km de natation, 180 en vélo et encore un marathon. Donc, il faut vraiment se concentrer. Le départ, il faut penser seulement au départ. Après, quand tu nages, il faut penser à tout ce qu'il y a à faire dans l'eau. Et je pense que là, quand tu restes dans le moment, c'est le plus efficace. C'est vrai que, comme moi, quand je vis en famille, ce n'est pas toujours évident. Mais je mange quand même très équilibré. Deux semaines avant une grande course, je fais vraiment très attention à ce que je mange. Par exemple, le gluten, je fais attention. Après, le blé aussi, c'est quelque chose que, pour moi, personnellement, qui n'est pas très bien. Donc, j'évite de manger à la fin, dans les dernières deux semaines. Et je pense, comme tout le monde, la dernière semaine, c'est surtout des pâtes, du riz, des pommes de terre et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est vrai que, le matin, je dois toujours faire la compte, un peu de mathématiques. Je compte, moi, pour moi, personnellement, 80 grammes de sucre par heure. Donc, en fait, quand je prépare mes bidons, c'est bien compté que j'ai assez de sucre dedans. Je combine aussi avec des gels. Et après, quand tu fais ta course, c'est important de boire dès le début, de prendre des sucres, des boissons dès le début. Et après, moi, j'ai un plan de nutrition que je bois à chaque quart d'heure. Et en Ironman, c'est vrai que chaque 15 kilomètres, tu as des postes de ravitaillement. Et là, je prends seulement de l'eau, moi. Donc, c'est important de t'avoir tes sucres. Mais quand tu vois des tests, tu as quand même besoin d'un litre ou un litre et demi par heure en liquide. Donc, c'est important qu'à chaque ravitaillement, tu prends quand même un ou deux bidons de l'eau. Sous-titrage ST' 501